bonjour à tous et amis j'espère que vous allez bien petite vidéo petite vidéo voilà le diesel n'est pas mort pourquoi en france on a une haine incroyable envers le diesel parce que information bfm tv le diesel est cancérigène parce que encore une fois information bfm tv le diesel rejette des gaz nox je souligne l'information c'est une information venant de chez bfm tv bfm tv source sur bfm tv c'est quand bfm tv le dit c'est bon c'est une information que bfm tv n'a pas c'est que depuis maintenant peut-être dix ans bientôt maintenant même ou un peu moins on a inventé un système pour que les diesel soit beaucoup moins polluants beaucoup moins dangereux pour nous pour la planète mais ça bfm tv ne l'a pas dit ça ils n'ont pas dit ça ça ils n'en savent rien donc on a inventé un système qui s'appelle familièrement l'ad blue les professionnels de l'automobile connaît connaissent peut-être ça plus sous le nom de a us 32 en fait c'est une solution aqueuse c'est comme de l'eau en gros voilà c'est un truc que tu mets à côté du gasoil et dedans il ya 32 5% durée pas de l'urine non 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 ouais non c'est de l'urée et en globalité qu'est ce que ça fait ça neutralise pratiquement tous les gaz nocifs et qu'est ce qui sort derrière la flotte parce qu'en fait ce qui se passe c'est vous avez une réaction ça fait une comment dire une réaction une réaction chimique avec la température du filtre à particules qui est très chaud du coup les va à l'urée en contact avec les particules fines et ben ça va se transformer tout bêtement en h2o c'est à dire de l'eau voilà et tout ça ça va ressortir dans la ligne d'éjaptement je t'ai niqué ta vidéo je pense voilà non mais en plus j'ai un schéma je suis en train de regarder le schéma mais donc en gros ouais vu que les diesels il rejette comment les oxydes d'azote tout le bazar donc en gros je vous lis c'est marqué parce qu'en plus je me sers de wikipédia alors en premier vous avez le moteur diesel qui rejette les gaz d'échappement ensuite vous avez une oxydation c'est de l'allemand le schéma mais du coup je vous explique ça va de gauche à droite ensuite vous avez donc une oxydation des gaz d'échappement et là à un moment donné vous avez l'injecteur pour injecter l'urée la solution durée de dat blue c'est l'espèce de petit machin avec les trois traits là bizarre en pluie et à ce moment là vous avez une hydrolyse qui se produit sous l'effet de la chaleur tu parlais de la chaleur c'est exactement ça et à ce moment là on est une réduction sélective c'est pour ça qu'on a le système scr c'est sélective catalytique reduction en gros une réduction catalytique sélective rcs mais c'est l'anglais donc on fait scr c'est le système que vous avez peut-être déjà entendu parler sur les sur les voitures diesel d'aujourd'hui là il ya ça aussi sur les camions beaucoup et donc c'est à ce moment là c'est à la troisième étape là après l'injecteur durée que tout le processus se fait donc tout ce qui est diazote dioxyde d'azote ça a terminé donc c'est les gaz les plus nocifs pour le diesel et ensuite bah pour terminer vous avez une oxydation de l'ammoniaque parce que vous avez de l'ammoniaque aussi là dedans alors il va s'oxyder en diazote et en eau donc du coup bah derrière ces diesels on peut voir des petites gouttelettes de flotte qui descendent du pont d'échappement c'est tout à fait ce qui se produit et en gros grâce à ça vous réduisez vous réduisez grandement les gaz d'échappement nocifs information bfm tv les comment les nox là qui sont nocifs pour nous et qui nous foutent le cancer information bfm tv mais voilà on vous dit ouais le diesel est mort parce que ça fout le cancer sauf qu'on a un système à côté pour réduire ça ah bah c'est con macron mais c'est pas tout de suite que le diesel il va s'en aller il faut juste faire un peu de pub pour ça mais vu que ça va pas te rapporter de l'argent du coup en fait tu sais quoi c'est là qu'ils sont en train de se rendre compte qu'au final le diesel peut leur rapporter encore beaucoup d'argent parce qu'on n'arrête pas de foutre des taxes dessus du coup ils essayent de faire revenir le diesel ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie ils se rendent compte que le sans plomb il va jamais leur rapporter autant ils ont fait leurs calculs ils ont sorti la calculette j'offre et j'offre et t'es con mais j'offre et voilà tout la ferme j'offre et tu vas te faire foutre on vite ramener le comité du diesel il est où vite amener le mois souple et vite 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 parce que là c'est gros là là c'est gros donc ce que je vous ai expliqué là c'est vraiment un truc dégrossi vraiment pour qu'il y ait une compréhension rapide du truc mais en gros grâce à la de blue le diesel est moins nocif rémi basseur 2018 très belle phrase on va écoute je vais monter une société on va vendre de la de blue qui va se faire de la thune on fait ça voilà c'est parti elle est où la chambre de commerce elle a comme par là et c'est parti voilà c'est tout pour cette vidéo c'est juste pour vous dire qu'en fait on peut toujours rouler au diesel aujourd'hui il faut juste savoir choisir un diesel qui comporte le système scr où on vous dit que le cette voiture là vous pouvez mettre de l'ad blue à l'intérieur et ça coûte combien le bidon tu avais vu un bidon à Auchan de l'ad blue alors c'est de l'ad blue premier prix et après bon d'accord mais l'ad blue l'ad blue premier prix est à 6 euros le bidon de 5 litres quoi 5 euros 99 à Auchan il va arrêter de passer cet enfoiré avec son truc là c'est un truc que vous achetez à Auchan et puis ça coûte ce prix là mais avec un plein d'ad blue vous faites il ya tout le monde qui dit des valeurs différentes ça va ça s'échelonne entre entre 5000 et 20 000 km cela dit en passant je vous rappelle combien on fait de kilomètres avec un plein de gazole donc arrêtez de dire que c'est cher voilà c'est tout donc choisissez soit quand des moteurs essence ou le litre est pratiquement à 1,50 et puis vous en aurez pour votre poche ou alors le camp des diesel où là on est peut-être encore à 1,40 aussi bon mais c'est moins cher que l'essence et vous pouvez mettre de l'ad blue à l'intérieur pour que ça soit moins nocif et comme ça bah si on vous dit ah ton diesel il est nocif bah écoute arrête de regarder bfm tv voilà parce que je vous rappelle que tous ces conneries là c'est bfm tv qui nous l'a dit ah ouais c'est des seigneurs les mecs ils sont au dessus c'est il ya personne au dessus c'est le soleil d'après d'après dieu donné au dessus de bfm tv c'est le soleil c'est il ya personne voilà donc s'il vous plaît achetez des peugeot diesel nav j'en fais par paquet de douze si vous voulez bah j'arrête là cette vidéo et c'est n'importe quoi voilà faites ce que vous voulez moi je vous ai donné l'information comme ça mais faites-en ce que vous voulez le diesel finalement c'est pas nocif peace